Aujourd'hui c'est une virée ailleurs, nous allons au sud de Lyon, une petite centaine de kilomètres et nous allons découvrir Thin l'Hermitage et puis on va faire des découvertes assez amusantes puisqu'on va d'abord bien sûr logiquement rencontrer un viticulteur, en l'occurrence Laurent Fayol qui travaille avec sa soeur nous allons entrer dans les vignobles, entrer dans son caveau, nous allons goûter du vin et ça c'est bien ensuite nous allons rencontrer Rikabeau, c'est un voyage jusqu'en Asie puisqu'elle a ouvert une école de cuisine qui marche super bien et là c'est là qu'on va voir les meilleurs sushis qu'elle fabrique devant nous et que nous allons bien sûr goûter Bonjour Laurent, merci de nous recevoir le petit coup de coeur du jour, nous sommes à Thin l'Hermitage, nous sommes sur les coteaux de Thin l'Hermitage, il fait bon, une belle lumière et Laurent nous reçoit au milieu de ses vignes et regardez, le panorama est assez exceptionnel c'est encore l'hiver et pourtant il fait bon, ici on aperçoit des vignobles tout là-haut, très anciens, on est sur des vignes anciennes donc Laurent, merci de nous recevoir et expliquez-nous qui vous êtes, parlez-nous déjà de votre histoire familiale et de Jules Laurent Fayol, viticulteur à Gervan dans le nord de la Drôme, en appellation Croz-Hermitage, Hermitage Saint-Péret nous sommes ici sur le village même de Croz-Hermitage, là où a démarré l'histoire de l'appellation en 1937 et plus particulièrement sur notre parcelle du Clos-les-Cornirées, des vieilles vignes qui ont plus de 70 ans qui ont été plantées par mon grand-père Jules Fayol dans les années après-guerre alors Clos, parce qu'en effet vous êtes sur un territoire qui est clos, vous en avez plusieurs vous des territoires clos oui, comme on a beaucoup de vieilles vignes, on a plusieurs parcelles qui sont entourées par des murs en pierre mais c'est vraiment celle-ci qui a le plus grand potentiel qualitatif et que nous avons souhaité mettre en avant donc c'est elle qui s'appelle Clos-les-Cornirées Clos-les-Cornirées, on dit toujours que la vigne c'est comme un être humain, ça se bonifie avec le temps donc 70 ans d'âge, ça veut dire que c'est du bon vin que vous faites tout à fait, oui, là on est sur des vignes qui ont un enracinement assez profond de par leur âge et qui ont des rendements un petit peu limités parce que la vigueur de la vigne, ça s'agit avec le temps et elle trouve tout son équilibre entre le terroir et son développement végétatif en courte saison alors, à cette période de l'année, qu'est-ce que vous faites dans la vigne ? donc là nous sommes en plein dans la taille, c'est une opération qui commence en général fin décembre, début janvier et qui va durer jusqu'à début mars on vient éliminer toute la partie végétative que la vigne a développée pendant l'année et ne garder que le nombre de bourgeons qui serviront à la production souhaitée l'année prochaine bon là tu ne vas pas me faire bosser là quand même, je ne vais pas tailler avec toi tu vas nous montrer comment tu tailles ça y est, on arrive, je vais sortir le sécateur et c'est parti allez, alors là, c'est des vignes qui sont plus récentes là, non ? ou on est toujours sur des vieilles vignes ? donc là on est aussi sur des vieilles vignes donc on voit bien la forme gobelet avec l'échalat qui sert pour le palissage et les liens en papier qui nous servent en courte saison à attacher la vigne sur l'échalat d'accord, ben dis donc, ça a vachement poussé là, non ? oui, tout à fait donc là, comment ça se passe ? la taille, tu tailles, combien de temps tu prends ? ben tu nous montres donc là, en fait, l'idée, on va éliminer tout ce que la vigne a produit qui ne nous intéresse pas pour l'année prochaine et on va laisser les bourgeons qui serviront à la fructification pour le prochain millésime voilà, et donc la taille, c'est une histoire d'yeux ? une histoire d'yeux, tout à fait, les bourgeons, on appelle ça les yeux et nous, ici, on est sur des tailles courtes on laisse autour de 6 yeux par cèpe d'accord, alors donc là, tes 12 hectares de vigne, tes 12,5 hectares de vigne tu les tailles entre mi-janvier et mi-février ? on les taille de début janvier jusqu'à fin février, ouais d'accord, allez, montre-nous comment tu fais allez, c'est parti donc là, on voit bien les futurs bourgeons dans lesquels seront les pousses de l'année prochaine et on va venir sectionner en-dessus du bourgeon pour laisser ce qu'on appelle un petit cône de dessèchement et ne pas venir endommager les flux de sève qui alimentent la vigne voilà, donc là, on a un, deux, trois, quatre et on va venir en laisser deux autres de ce côté on va sectionner celui-ci qui monte vers le ciel et ensuite, on élimine les bois qui seront broyés et ensuite, voilà, justement donc toi, tu ne les brûles pas, on ne brûle plus ou chez toi, on ne brûle pas tu les broies et tu les rends à la nature ici, les bois sont broyés pour rendre au sol ce que la vigne a prélevé pendant l'année tout à fait donc c'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup de gens me demandaient régulièrement mais c'est quoi tous ces trucs en plastique dans les vignes donc raconte-nous ce qu'il y a sous ce petit cône ces petits bébés vignes qui sont à protéger donc vas-y, montre-nous parce que c'est chouette à voir donc lorsqu'une vigne meurt, on la remplace et on fait une nouvelle plantation d'une jeune vigne qui va prendre la place et tout au long de ses premières années, on la protège avec ce cache pour éviter qu'elle soit mangée par le gibier ou abîmée lors des opérations de travail du sol et on voit bien que le greffage est vraiment à la base c'est ça, la greffe a été faite ici, l'américain est en dessous, la syrah est là et alors le danger qu'on peut avoir avec ces petits caches c'est que les guêpes raffolent de la chaleur à l'intérieur du cache et on voit bien, là il y a un petit nid qui s'est formé l'année dernière qui est en cours de décomposition et c'est vrai que pendant les travaux de saison, il faut faire très attention lorsqu'on met les mains à l'intérieur voilà, on surveille alors, donc tu nous as emmené dans les vignes tu nous as emmené tailler la vigne et maintenant nous sommes dans la cave c'est ça alors, raconte-nous quel est le trajet du raisin une fois qu'il est vendangé comment il arrive jusqu'ici ? et comment il arrive jusqu'au tono voilà, jusqu'au tono ce qui est le principal donc nous en fait, tout est vendangé manuellement de par la situation de notre vignoble qu'on a pu voir en coteau les raisins sont transportés dans des caisses d'une vingtaine de kilos ils arrivent jusqu'à la cave où ensuite ils sont triés un par un il y a une table de tri qui permet de choisir d'enlever les choses qui ne nous plaisent pas et ensuite les raisins sont égrapés donc on garde que la graine, on enlève la rafle, la partie verte et les raisins tombent dans les cuves pour la vignification d'accord, donc les cuves qu'on verra tout à l'heure c'est ça là, on est donc à côté de Baric ta production en bouteilles ta production annuelle, en moyenne nous on produit autour de 60 000 bouteilles par an en fonction des millésimes et que tu vends dans des restaurants qui sont vendues à peu près à 25% à l'export et le reste en France c'est 70% avec les cavistes et les restaurateurs et 30% avec le particulier donc en France, tout près de chez nous tu livres aussi une grande chef oui, nous avons le plaisir de pouvoir fournir nos vins à la maison Anne-Sophie Pic à Valence à côté de chez nous et dans un certain nombre d'établissements étoilés aussi à travers la France bon, là, moi je crois que ça va être le meilleur moment parce qu'on va pouvoir goûter un petit peu de vin alors vas-y, qu'est-ce que tu fais ? après avoir parlé de tout le process, on va maintenant sonder alors donc on appelle ça sonder déguster, c'est plutôt pratique donc là je vais venir prélever directement dans un demi-muit la cuvée Léponté en 2020 qui est en cours d'élevage depuis quelques mois donc là c'est le dernier millésime j'adore oh, qu'est-ce qu'il est fruité donc on est bien d'accord, c'est du syrah donc là c'est le millésime 2020 donc combien de temps vas-tu le laisser ? donc là c'est une cuvée qui va rester en élevage pendant un an en fût et c'est vrai que sur 2020 on a un millésime qui a été particulièrement précoce mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réussi à préserver une belle fraîcheur dans les vins il y a une jolie maturité on est sur un fruit rouge assez mûr cerise ? sur des notes ok, là moi je sens la cerise mais c'est parce qu'on est dans le coin des cerisiers ça doit être ça finesse, élégance parfait alors c'est devant la boucheuse du grand-père et ce mur de bouteilles que nous terminons cette balade au milieu des coteaux de Creusermitage rendez-vous très vite à cette école de gastronomie japonaise qui s'appelle Kinnia où Rikakbo va nous recevoir concocter pour nous une recette de pot-au-feu japonais et nous expliquer pourquoi elle a créé une école de cuisine japonaise à Tain-Lermitage Rikakbo, bonjour merci de nous recevoir dans cet endroit qui sent beau Tokyo on a l'impression de changer d'univers nous sommes pourtant à Tain-Lermitage dans une école de cuisine japonaise qui s'appelle l'école Umiya et quand on entre ici on est vraiment ailleurs loin d'ici, loin de Tain même si Tain est très agréable Umiya donc ça veut dire en dialecte de la région de Nagoya Nagoya qui se situe entre Tokyo et Osaka c'est une ville très gastronomique et ça veut dire délicieux là vous allez nous montrer comment on coupe des sushis maki avec votre premier ustensile que vous utilisez bien sûr tous les jours votre ustensile préféré décrivez-le nous, montrez-le nous alors c'est mon couteau à sashimi donc c'est une lame qu'un côté et c'est relativement long et c'est rigide d'accord c'est celui avec lequel on coupe très vite les légumes non c'est plutôt tranché tout doucement et il faut vraiment donner il faut couper comme si on caresse d'accord couper comme si on caresse je ne sais pas qu'on pouvait faire comme ça pouvez-vous nous expliquer quels sont les ingrédients alors les ingrédients je vais préparer aujourd'hui à l'intérieur saumon d'Ecosse et avocat avocat européen bien sûr et puis un petit feuille de shiso shiso c'est une sorte de basilic japonaise d'accord et comment vous trouvez ces produits parce que du basilic japonais vous allez porter à Tokyo toutes les semaines non mais ça se plante facilement ça pousse comme des basilic mais actuellement c'est vrai j'achète chez mon maraîcher parce que je ne peux pas j'ai mon jardin donc c'est en hiver mais en été ça va pousser super alors voilà la couille alors il faut mouiller un petit peu le couteau il faut laisser égoutter une goutte comme ça et on coupe et voici donc un sushi quel est le poids d'un sushi en général parce que là vous ne le coupez pas plus si si je vais couper en tranches comme ça d'accord donc un sushi le sushi il faut que ce soit il y a des roulets comme ça il y a des gros roulets comme ceci ou bien un petit roulet mais il faut que ce soit toujours une petite bouchée ou une bouchée et ça se trempe dans une sauce ou ça se mange comme ça ça se trempe pas mais ça se met quelques gouttes de sauce soja d'accord c'est vrai c'est l'air oui pour relever alors là vous allez nous préparer pour notre déjeuner parce qu'on est là aussi pour découvrir nous-mêmes et donner notre avis vous allez nous préparer donc des nouilles des nouilles chinoises nouilles de blé japonaise chinoise japonaise que dis-je que dis-je qu'est-ce que vous allez ajouter ça c'est des algues wakame donc et ça même chose vous trouvez ça en France oui il y a des fournisseurs d'accord ça vient du Japon mais ça arrive wakame séché et donc on peut réhydrater voilà vous le réhydrater donc là vous l'avez réhydraté depuis quelques heures j'ai cuit un petit peu oui j'ai blanchi ah et vous l'avez blanchi pas du tout pas du tout de beurre ni d'huile non non zut alors et là qu'est-ce que vous avez ça c'est des poireaux ciselés ciselés donc crus oui crus et je vous ai préparé également les oeufs onsen bon beaucoup de chefs appellent ça les oeufs parfaits c'est les oeufs donc cuits basse température alors les nouilles sont cuites les nouilles sont cuites voilà je vais déjà partager dans des bols donc nouilles de blé nouilles de blé c'est ça c'est en guise d'entrée comme ça ensuite vous allez ajouter vraisemblablement les algues des ingrédients des algues et de bouillon et l'oeuf onsen et cela fera du coup aussi un plat très coloré très coloré plus à chauffe aussi et pour terminer je mettrai un tout petit peu de ceste de yuzu c'est agrume japonais et qui est cultivé en France en Corse d'accord de beauté voilà comme ça et je mettrai quelques algues les algues wakame on dit que les japonais vivent très âgés parce qu'ils savent consommer ils savent bien manger c'est vrai la cuisine japonaise c'est très saine on utilise très peu de matière grasse pas de beurre pas de crème traditionnellement mais qu'est-ce que c'est bon donc j'utilise de temps en temps bien sûr alors algues wakame je mets beaucoup parce que c'est bon pour la santé source de fibres et puis c'est bon on dit que c'est bon pour le système immunitaire donc ça tombe bien pour la situation actuelle alors les oeufs parfaits les oeufs parfaits ça cuit à basse température donc ça veut dire que c'est cuit beaucoup plus longtemps longtemps presque 40 minutes puis on peut casser comme ça et ça sort ah oui voilà très bien tremble-temps je mets ça et ça a l'air simple comme ça mais c'est très simple très travaillé oui j'ai l'impression d'apercevoir quelques champignons oui c'est ça champignons shiitake je suis sûre que vous pourriez accompagner certains jusque dans les magasins oui pour leur dire quel produit acheter parce que ça c'est souvent le problème on a très envie de réaliser ça c'est vrai ça aussi donc c'est le but voici merci Rika pour votre accueil les sushimaki étaient excellents la soupe japonaise a été au gloutis très appréciée et ravie d'avoir passé ce moment avec vous on était en toute sérénité dans un lieu qui respire la tranquillité et la gourmandise merci à vous merci c'est un grand plaisir de vous recevoir alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous avez passé un bon moment en attendant moi j'ai passé un bon moment j'ai beaucoup apprécié de rencontrer ces gens qui nous ont raconté les savoir-faire de leurs activités de leur métier donc n'hésitez pas à liker et si vous n'êtes pas encore abonné il faut vous abonner à très vite c'est que vous avez apprécié de la widespread ça va c'est un bon moment Sous-titrage ST' 501